Son rêve de gloire s'est transformé en cauchemar. L'Ethiopien Tamirou Kefeyalé Demissé vit depuis deux ans au Brésil. En 2016, il décroche une médaille d'argent au JO Paralympique de Rio. Il se fait aussi remarquer en défiant publiquement les autorités de l'époque d'Abis Abeba. Depuis, il n'ose plus rentrer chez lui et vit dans des conditions précaires. « À cause de ça, dit-il, à cause de la protestation, j'ai perdu ma médaille, j'ai perdu mon record du monde, j'ai perdu ma vie. » Son geste, franchir la ligne d'arrivée du 1500 mètres, les bras croisés au-dessus de la tête, un signe de protestation utilisé alors par les opposants au régime éthiopien. L'athlète malvoyant pense que le Brésil peut lui offrir une vie meilleure, mais pour cela, il vient d'engager une course à la nationalité. ... ... Sous-titrage ST' 501